Et salut les bouctins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous parler d'un livre que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé, à savoir Frankly in Love de David Youn David Youn, ouais c'est ça publié aux éditions Alvin Michel. C'est parti ! Du résumé, on va suivre Frank Lee qui est un limbo ce qui veut dire un adolescent qui est tiraillé entre son héritage coréen et son éducation à l'américaine. Au niveau de sa vie amoureuse, ses parents ont une règle, sa petite amie doit être coréenne. Manque de chance Frank Lee va tomber amoureux, va s'enticher d'une blanche qui s'appelle Britt. Une autre limbo qui s'appelle Joy est confrontée à la même situation que lui. Et donc là ils ont eu l'idée, le stratagème de faire croire qu'ils ont une relation ensemble, Joy et Frank, à leurs parents pour avoir la paix et faire ce qu'ils ont à faire avec Britt et le copain de Joy. Mais vous vous en doutez, ça va pas tout à fait se passer comme il l'avait prévu. Mon avis sur ce livre ? Pendant ma lecture, j'ai trouvé que c'était vachement bien parce que l'histoire était cool et ça allait au delà. Ça allait vraiment au delà de l'histoire d'amour un peu impossible. Un petit cheveu. Ça allait au delà de l'histoire impossible entre ces deux adolescents-là. Au niveau de la façon dont c'est écrit, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est écrit parce que c'est écrit simplement avec du vocabulaire courant et on y croit et ça donne ça donne une saveur très très réelle en fait à l'histoire. Donc j'ai trouvé que la façon dont c'était écrit était vraiment agréable. J'ai adoré l'humour qu'il y avait dans ce livre. Il y a vraiment des phrases, moi, que j'ai trouvées épiques. Je veux pas vous les dire, j'en ai noté quelques-unes parce que vraiment je vais m'en souvenir, je vais pouvoir les ressortir. Mais je veux pas vous les donner parce que ça perdrait un peu de sa saveur. J'ai adoré l'humour dans ce livre parce que si vous lisez ce livre, vous verrez qu'il y a beaucoup d'humour, mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même des sujets qui sont difficiles. Il y aura d'autres sujets qui vont être abordés et qui sont pas simples et je vais pas vous les donner parce que ça vous spoilerait complètement l'histoire. Mais voilà, ça va bien, bien au-delà de l'histoire d'amour. Ça parle de la culture, du tiraillement entre deux cultures. Ça parle de racisme, ça parle de d'autres trucs, mais faut pas, faut vraiment pas que je dise quoi. Donc ça parle de vraiment plein plein de choses. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'émotions. Vous allez, enfin, moi je suis passée vraiment par plein plein d'émotions. Au début, les parents de Franck Lee, je les ai trouvés odieux. Vraiment, je les ai trouvés insupportables. Et puis bon, au fur et à mesure, j'ai réussi à faire preuve un tout petit peu d'empathie. Franck Lee, je l'ai trouvé adorable, je l'ai trouvé hyper attachant, je l'ai trouvé très crédible et vous allez être fatigué que je dise ça à chaque fois. Mais enfin, vous le savez, c'est pour ça que je lis les romans, c'est pour suivre le personnage principal tout au long de l'aventure et tout au long du roman. Et donc voilà, il faut que je vous le dise parce que moi, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui me plaît. Donc comme je vous fais une review et que je vous donne mon avis, je suis obligée. Donc voilà, j'ai adoré le personnage de Franck Lee. Au niveau des émotions, c'est tout à fait des émotions qu'un adolescent peut ressentir. Après, pour ce qui est de l'aspect d'être tiraillé entre deux cultures, je ne peux que l'imaginer en fait. Donc ce serait hypocrite de vous dire, ah ouais, c'est hyper bien retraduit, parce que j'en sais rien. Et ce serait très très naïf de ma part de penser que je suis capable de le savoir. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect-là que moi j'ai trouvé très intéressant parce que j'ai appris des choses. Au niveau de sa personnalité, je l'ai trouvé amusant, je l'ai trouvé attachant, attachant. J'ai beaucoup aimé sa façon de s'exprimer, sa façon de penser. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce personnage-là. Il y a deux personnages aussi que j'ai vraiment, enfin, trois autres personnages que j'ai beaucoup aimés, à savoir la sœur de Franck Lee, que j'ai beaucoup aimé et dont je suis assez admirative pour ses choix. Il y a le personnage de Joy que j'ai trouvé hyper bien. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Elle est un peu... En fait, elle est nature. Moi, je l'ai trouvé nature et je l'ai trouvé amusante, sympa, attendrissante aussi. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle avait plein de facettes, en fait. Elle était pleine de vie. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage-là. Et j'ai aussi beaucoup aimé Le meilleur ami de Franck Lee. Je ne vais pas vous donner son prénom comme ça, je ne vous spoil pas trop. J'ai adoré aussi son meilleur ami que j'ai trouvé épique. Honnêtement, j'ai adoré sa répartie. J'ai adoré sa personnalité. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé son meilleur ami. Et je trouvais ça vachement cool qu'il donne une part importante à ce personnage secondaire-là que j'ai adoré. Et à chaque fois que je le retrouvais, j'étais très contente de le retrouver parce qu'il m'amusait beaucoup. Et je l'ai trouvé très touchant. Et voilà. tous les personnages, on va dire, principaux et même secondaires, je les ai trouvés vachement bien. Donc, voilà. Au niveau des personnages, j'ai trouvé ça vachement bien. Au niveau de l'histoire, au niveau de comment ça s'est articulé, j'ai adoré. Le fait que ça allait bien au-delà et que j'ai pu apprendre des choses au niveau culturel et au niveau de la culture coréenne aussi parce que je n'y connaissais pas grand-chose. Enfin, je n'y connais toujours pas grand-chose parce que c'est clairement pas suffisant un livre comme ça, mais parce que ce n'est pas le but du livre. Mais j'ai appris des choses aussi, j'ai aussi appris des choses en ce qui concerne cette culture-là. Donc, j'ai trouvé que c'était vachement, vachement, vachement intéressant. Vous l'avez compris, je vous conseille cette lecture que j'ai trouvée super. Je l'ai lue en un peu moins d'un week-end. Genre, je l'ai dévorée. C'était trop bien, que voulez-vous ? Du coup, je l'ai littéralement dévorée. C'était trop bien. C'est une lecture que je vous conseille à 1000%. Allez-y, les yeux fermés. C'est intéressant, doux, émouvant et ça traite de plein, plein de sujets qui vont bien au-delà de la romance adolescente. Donc, allez-y à fond. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager si vous pensez que ça peut intéresser des personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. C'est aussi mariedessinelli et sur ma chaîne... Et sur ma chaîne ? C'est pas une chaîne. Et sur mon compte Instagram, je vous parle de livres. Je vous parle aussi un peu de séries, un peu de lifestyle et je dessine aussi. Du coup, mariedessinelli, ça prend un peu plus son sens sur Instagram. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bisous ! Sous-titrage ST' 501